Salut à toi et bienvenue sur le podcast boost ton gîte. Je suis Yann Jarnot et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs avec des invités ou sans invités mes connaissances pour booster ton gîte. Bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode par où commencer ta communication et ton marketing. Dans l'épisode précédent, l'épisode 14, nous avons vu ensemble l'importance de commencer à communiquer le plus tôt possible pour prendre tes marques par exemple sur Instagram mais aussi pourquoi tu dois construire ton réseau. On a continué l'épisode en creusant le sujet de l'identité de marque, comment construire une identité forte et propre à soi. On se retrouve donc aujourd'hui pour dérouler la suite logique des étapes lorsque tu vas te lancer dans ton projet. Maintenant que ton identité est définie, que tu es à l'aise avec le fait de transmettre tes forces mais aussi tes différences, il va falloir les montrer. Je vais donc te parler de l'identité visuelle. Une identité visuelle, c'est un ensemble d'éléments graphiques qui vont permettre de représenter ta marque pour qu'elle soit reconnaissable. Le plus connu, c'est le logo. Lorsqu'un graphiste va t'en proposer un, il aura besoin de connaître ton identité de marque, quelles émotions ton logo doit provoquer, quel sera ton positionnement et ce qui sera écologique, premium, familial, zen, festif, etc. Il y a énormément de possibilités. Il vaut donc mieux pour toi que tu aies déjà pensé à tout ça avant d'aller le voir. Ça va lui permettre de te proposer plusieurs propositions et vous deux, vous allez choisir ensemble celle qui colle le plus à ton univers. L'identité visuelle est aussi composée de typographie, d'une palette de couleurs et de tant d'autres choses. Pourquoi une palette de couleurs d'ailleurs ? Chaque couleur a sa propre ambiance et ne veut pas dire la même chose par exemple par sa température, par sa chaleur, sa neutralité. Elles ont toutes finalement une signification. On ne construit pas une identité visuelle au hasard. Ce n'est pas parce que tu adores le rouge que tu vas utiliser cette couleur dans ton projet. Il faut que cette couleur soit logique avec ta marque. Exemple, pour que tu le comprennes, j'ai un hébergement écologique. Je ne vais pas avoir un logo rouge. Parce que le rouge, c'est une couleur forte et puissante, mais qui symbolise aussi le danger. Il sera sûrement donc de couleur verte pour la référence à l'écologie, à la nature, ou avec du marron, la couleur de la terre, du bois, etc. Et finalement, je ne pense pas que tu aies déjà vu des logos de jites écologiques qui soient rouges. Donc, pose-toi tes questions. Si tu veux en savoir plus pour créer ton identité visuelle, tu peux écouter l'épisode 3 où j'ai invité Lola Benzazon, une amie graphiste. On t'y partage plein de conseils pour faire ce travail et mieux connaître ce sujet. Il faut du temps pour faire un logo. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, que ce soit toi qui le fasses ou alors si tu files ce projet à un graphiste. Donc, si tu peux faire cette étape le plus en amont, c'est franchement pas mal. Une autre étape qui te demandera du temps et qui vient pour moi juste après la création de l'identité visuelle, c'est le site internet. Donc, la prochaine étape, c'est d'ouvrir ton site. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités qui sortent à toi. La première, c'est un site gratuit sur des plateformes dont je ne citerai pas le nom pour ne pas avoir de procès aux fesses. La deuxième, c'est généralement des propositions par abonnement. D'ailleurs, tu vas payer 7, 10, 12, 30, 50. Il y a vraiment une gamme de prix qui est assez large et il faut vraiment creuser pour voir les services que ça propose et si c'est vraiment la bonne solution pour toi. La troisième solution, c'est un site sur mesure. Là, on parle d'un autre budget et là, tu vas t'adresser soit à une agence, soit à un freelance. Chacune des solutions a des avantages et des inconvénients. Et ça sera le sujet d'un prochain épisode car j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à te partager sur ce sujet puisque je développe des sites pour mes clients. Donc, je connais le fonctionnement des trois solutions et j'ai des conseils pour t'y retrouver dans les trois cas. Si tu as seulement une chose à savoir, fais toujours attention à être propriétaire d'un maximum de choses, notamment ton nom de domaine. Regarde les prochains épisodes, peut-être que je ferai un épisode court sur ce sujet. Alors, un nom de domaine, exemple le mien boostonjit.com ou yannjarnot.com me coûte environ 12 euros à l'année parce que je suis le propriétaire. Et posséder ton nom de domaine est primordial car c'est ton nom de marque et si tu dois changer de solution car tu n'en es pas content ou tu veux passer à plus qualitatif, il faut absolument que tu puisses le garder et ne pas en prendre un nouveau pour ne pas perdre tout le travail que tu as accompli lorsque, par exemple, tu partages ta carte de visite et que tu as mis ton nom de domaine dessus ou en étant référencé sur d'autres sites. Si quelqu'un te cite, il faut que cette trace là ne soit pas perdue. Être propriétaire de ton nom de domaine est le strict minimum et presque le plus important. Tu retrouveras en attendant ce fameux épisode quelques conseils à ce sujet sur mon blog yannjarnot.com et sur mon compte Instagram. Mais déjà, si tu peux passer par des plateformes comme OVH pour l'acheter, je te le recommande vivement. Dans les sites internet, pour t'y retrouver dans ton choix, il y a souvent un nom qui ressort. Le site vitrine. Alors, c'est quoi un site vitrine ? C'est un site qui n'a pas de fonctionnalité très avancée. Par exemple, on ne peut pas acheter en ligne dessus. Un site vitrine permet de présenter ton gîte ou tes chambres d'hôtes. C'est juste une vitrine. Il n'y a alors pas de système de réservation intégré. Pour accueillir ton système de réservation, on parle souvent de channel manager ou de PMS. Ce sont des modules à installer sur le site ou alors qui redirigent vers le logiciel de réservation. Et c'est tout à fait intégrable sur un site vitrine, sur ton site internet. C'est juste que la fonction principale de ton site, c'est vitrine. Et à ce moment-là, on vient intégrer un module extérieur. De mon côté, j'intègre le système de réservation au site de mes clients, sur leur site vitrine, où je leur propose le mien, qui est totalement transparent. C'est-à-dire que toutes les transactions qui se font à l'intérieur, et donc le site n'est donc plus un site vitrine, mais un site comme une boutique en ligne, car le paiement y est intégré. Si tu veux plus d'infos sur ce sujet, n'hésite pas à me contacter, je serai très heureux de discuter avec toi et de te renseigner. Une fois que tu as fait ton choix sur la solution, il va falloir que tu bosses pour la remplir. Tu vas avoir besoin de clarté sur ton positionnement et ton identité, comment te différencier, de ton identité visuelle, un logo, des couleurs, de beaucoup de photos, de beaucoup de textes, d'une stratégie de référencement. Ainsi qu'en ligne, c'est cool, mais ainsi qu'il est visible en étant bien référencé, c'est carrément mieux. Et je pense que tu vois de quoi je parle. Et tu auras aussi besoin de tes réseaux sociaux pour partager ton site internet. Lorsque tu partages ton site internet sur des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Pinterest, ça aide au référencement. Alors n'hésite pas à le faire, mais ne le fais pas trop souvent non plus. Si tu veux savoir comment ça marche le référencement, il y a l'épisode 12. Comme tu peux le voir, le site internet vient en dernier, car il est pour moi le plus demandeur d'éléments. En suivant cette logique, tu devrais être en mesure de remplir ton site plus facilement et de savoir exactement où tu vas. Et c'est ça l'enjeu, savoir où tu vas. Ne pas faire les choses à la vie vite et prendre le temps de poser les choses noir sur blanc. J'ai créé une formation justement pour poser ta stratégie marketing. Si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien dans la description de l'épisode pour découvrir le contenu et réserver ta place. Une fois ton site internet en place, la prochaine étape pour moi est de lancer ta communication. Si tu as travaillé ton identité de marque, et tes clients idéaux, tu sais le contenu qu'il faut que tu crées. D'ailleurs, tu as l'épisode 1 de la saison 1 à écouter sur ce sujet-là. Et ce contenu, il doit alimenter ton compte Instagram et tes réseaux sociaux, mais également ton site internet. Le but est d'alimenter ta présence en ligne, de toujours continuer à l'améliorer, d'essayer de nouvelles choses qui te semblent logiques pour gagner en notoriété et en référencement. Sois patient ou patiente, car le marketing et la communication ne se préparent pas du jour au lendemain et mettent parfois beaucoup de temps à s'implanter, à vivre et à progresser. N'hésite pas de temps en temps à faire le point sur ta communication, avec l'épisode 10, décidément je t'en dis beaucoup aujourd'hui, pour juger si maintenant tu t'en éloignes ou alors si tu restes sur les objectifs que tu t'étais fixé. C'est vraiment important de faire ce point, alors fais-le régulièrement. Allez, petit récap. Pour commencer ta communication, il faut ouvrir ton compte Instagram pour documenter le plus tôt possible ton aventure et ouvrir ton réseau. On bosse ensuite son identité de marque et notre client idéal. Ensuite, on va voir un graphiste ou une graphiste pour réaliser son identité visuelle. Puis, on ouvre son site internet et on continue de communiquer en analysant les retours pour toujours s'améliorer et surtout rester à jour. Si tu écoutes cet épisode en débutant ton projet, n'aie surtout pas peur. Ces étapes que je te partage sont mon point de vue pro. Je sais bien que ce n'est pas forcément adaptable à tous les budgets, mais justement peut-être qu'en ayant en tête cette route de la communication, tu pourras trouver les solutions qui sont adaptées à ton projet. Si tu écoutes cet épisode en ayant déjà lancé ton projet et que tu n'as pas à communiquer dans le même ordre que mes exemples, eh bien, il n'y a aucun problème. On débute souvent par où on peut et si tu es là où tu en es aujourd'hui, tu ne feras pas demi-tour et c'est OK. Tu peux cependant prendre la décision de changer quelques axes pour améliorer ta façon de communiquer et je suis sûr que tu peux le faire. Sinon, tu ne serais pas là à écouter cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode en deux parties t'a aidé et qu'il te permettra d'avancer sur ton chemin. Encore une fois, je suis disponible pour t'aider et te conseiller ou juste échanger si tu le souhaites. Et je te donne rendez-vous le 28 mars pour un nouvel épisode. Si on a de la chance, trois épisodes ce mois-ci, c'est une première. Allez, je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour continuer à booster ton gîte.